et bonjour à tous j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur la série le domaine de barrières et aujourd'hui dans cet épisode on continue nos travaux on a fini la moisson j'ai fini la moisson de mon côté on va faire un petit peu de présage dans la parcelle de blé on peut enfin moissonner et on va s'attaquer à un gros chantier de mission qui va nous apporter un petit peu d'argent pour pallier à la révision de la moisson mais ça vous allez voir dans la vidéo j'espère qu'il vous plaira cet épisode qui a un bon pouce bleu et moi je dis à tout de suite juste après l'intro pour attaquer les activités donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série le domaine de barrières j'espère que vous êtes très très bien que vous avez tous la forme en ce jeudi soir aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à ce mardi dernier ce jeudi dernier pardon on n'a pas fait de live simplement j'ai pas eu le temps de vous faire un live que ce soit dans le week-end ou autre du coup pas forcément le temps on verra cette semaine si j'ai le temps ou pas je vous promets rien encore une fois pas mal pris en ce moment avec l'été voilà du coup je privilégie un petit peu la ferme du haut polonnier tout ce qui est live et tout un peu moins le temps pour cette série là mais à part voilà pour les épisodes ça ça bouge pas quoi qu'il en soit voilà mais pas un peu moins forcément le temps de tourner ces petits live pour faire ces petits ailes du coup et je vous montre un petit tube d'aide de ce qu'on a fait juste avant ça je vous rappelle qu' fs25 est toujours en précommande voilà vous le savez je l'aurai dit à chaque fois pour ceux qui regarderaient pas forcément toutes les vidéos vous avez un lien en description pendant que je vais y arriver pour ceux qui voudraient précommander le jeu avec mon code je fais par meurtre ceux qui l'utilisent merci à vous en tout cas ça fait extrêmement plaisir bien évidemment donc on est parti pour cet épisode ce nouvel épisode sur le domaine de barrières les gars donc vous le voyez j'ai bien entamé la moisson est terminée de la parcelle qu'on avait attaqué ensemble ça c'est la parcelle qui est seulement mûr pour le moment on est ici sur la parcelle numéro 85 on avait juste attaqué de la moisson ensemble on a dû faire un ou deux tours mardi jeudi dernier je vais y arriver jeudi dernier pardon à mardi ensemble on avait vraiment fait que ça voilà vraiment que deux petits tours et du coup ça a bien changé j'ai fini de tomber la parcelle la benne elle est pleine la moissonneuse a été ramené la benne avec le maxum devant il vous a beaucoup plu d'ailleurs merci à vous pour les retours sur ce nouveau tracteur qui vous a énormément plu bah la benne est pleine donc ça c'est cool et on va y va nous rester un petit peu de pressage donc dans cette vidéo on va venir stocker notre benne au silo voilà à la au stockage à la ferme pendant je vais arriver on continue le pressage et ensuite on va commencer à ramasser notre paille dans cet épisode un petit peu le programme de la vidéo j'espère qu'en tout cas elle vous plaira un gros pouce bleu on est marré et non des partis on ressautent pour le coup dans le maxum et direction la ferme pour s'occuper de ramener ça de monter ça dans les cellules et puis voilà bah j'espère que vous avez la forme que l'épisode de mardi sur la ferme du haut polonier vous a plu également merci à vous pour pour les retours déjà sur cet épisode là avec le nouvel épandeur tout ça tout ça bref vous avez sûrement vu l'épisode déjà n'hésitez pas à aller checker c'est pas encore fait après après cet épisode là et et puis voilà on avance bien donc j'espère que vous les moissons de votre côté se passe bien je parlais hier elle se courage de ce que sont les moissons les fouins tout se chevauche un petit peu cette année un forcément avec le mauvais temps du coup bah force à vous les amis et j'espère que les rendements sont plutôt bons par chez vous ça dépend vraiment apparemment des secteurs mais ce que j'ai cru comprendre mais bon c'est pas les foules la folie non plus on passe le cachet niveau rendement mais bon j'espère qu'en tout cas tout se passe au mieux pour vous de votre côté vous arrivez à faire tous les travaux que ah bah j'ai pas fermé la porte du fit c'est mieux quand même la porte fermée j'ai oublié de fermer la porte à elle maxum il est costaud la benne de essieu il emmène j'aimerais bien qu'on change cette benne du chêne aussi également mais bon là pour le moment pas forcément de 2 2 j'aimerais bien d'ailleurs qu'on passe un petit point si jamais qu'on passe s'est mis pour voir si on a une nouvelle vente de lait énorme vente de lait qu'on a fait d'ailleurs bah non ça on va pas en avoir autant parce qu'on avait beaucoup de la vente c'est la première fois qu'on vend des lait on avait énormément la ferme donc là forcément la vente sera moins importante ça c'est sûr et ça c'est obligé allez on arrive du coup au stockage à la ferme on va freiner et on tourne ici donc j'ai également mille ouvriers à broyer ici donc le ouvrier a fini de broyer tout ça donc ça c'est cool j'aimerais bien si on fait un live les gars qu'on finisse dépendre les fumiers ce qui va dépendre en fumier sur 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 les parcelles de colza le tournesol lui se porte bien voilà donc ça c'est cool et les blés ne sont pas encore mûrs à certains endroits donc là on est vraiment sur la seule parcelle qui est mûre en ce mois de juillet donc on verra peut-être qu'on aura le temps de faire un un petit peu d'entreprise voilà je l'ai mis là exprès pour la révisée d'ailleurs la moise batte à oui c'est ça que je voulais peut-être faire d'ailleurs 1 et je sais pas c'est que le course play ça va marcher donc peut-être qu'on va attaquer une mission mais je l'avais mis là les amis tout simplement parce qu'il faut qu'on la révise la moise batte allez allez vraiment usé de fou et en fait les véhicules ça je l'ai remarqué s'use beaucoup plus vite quand quand ils ont beaucoup d'heures et la moisson je lui ai mis énormément d'heures du moins sur farming 1300 heures je crois que je lui ai mis donc du coup forcément la moisson s'use très très vite sur le jeu mais je pense que c'est lié c'est lié justement à tout ça donc on va regarder ça bala ben pour le moment je vais la déterler ici ce que j'ai envie de prendre en fait le max homme pour charger qui est un peu plus costaud ouais on va voir on va voir mais attendez voir je pense pardon on paie de touche voilà on va déjà aller voir la moisse batte l'avant de continuer le pressage ou peut-être qu'on chargera avec le bon on l'a bien fait que l'autre tu vas me y aller alors attend oui alors c'est là pour passer alors là par contre voilà je suis obligé de descendre voilà comme ça et donc là du coup réparer pour 5700 euros l'état il est plus que catastrophique c'est moissonneuse qui forcément nous coûte cher vu qu'elle a beaucoup d'heures elle a 1200 heures vous le voyez donc bon c'est réaliste de leur mettre des heures mais c'est vrai qu'après ça nous coûte une blinde donc oui je la répare donc voilà et j'ai bien envie de est-ce qu'on ne mettrait pas une petite mission moi sont là pour essayer déjà de se refaire la cerise déjà de payer cette maintenance de la machine je pense qu'en vrai ça pourrait être pas mal de le faire mais alors j'ai vu qu'il y avait les champs 10 si je dis pas de bêtises j'avais déjà ah non attend j'aimerais une parcelle quand même pas trop énorme non plus mais pas trop petite la parcelle numéro 10 c'est celle là ouais c'est celle ci on a quoi on a la douze la douze et pas parce qu'on fait un x2 je vous le rappelle donc la parcelle 12 elle serait peut-être pas mal en termes de surface à de surtout de d'argent ah ouais les bachons plus grande et là c'est de l'avoine c'est de l'avoine bon on va essayer de récolter de l'avoine par contre je vais mettre le broyage quoi que après nous reste un jour je crois est-ce qu'on n'irait pas après récupérer la paille d'avoine justement de la mission ça pourrait être pas mal ça se ferait de l'argent en plus moi je dis que c'est pas mal ça ouais c'est pas mal on va le faire on va le faire les je prends la mission contrat 12 tac j'accepte le compte le contrat on va garder notre médium allez maintenant qu'elle est révisée on va lui faire le plein vite fait on va s'occuper d'aller presser ramasse du coup ça que j'ai oublié de en fait j'ai tout planifié la veille voilà je dis tiens on va faire ça 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 et j'avais un peu zappé en attaquer la vidéo la moisson en entreprise que j'avais envie de rattaquer et au moins on va essayer de la mettre à tourner mais je vais vous expliquer on va la mettre à tourner pourquoi pas avec le avec le course play j'espère que ça va fonctionner au revoir ça peut y aller comme ça nous on gère pas la moisson en fait ce qu'on en a fait beaucoup donc comme ça on la gère pas et on cherche plutôt très fin du pressage et chargement de paille si j'espère avoir le temps et oui on fera un petit cut et on ira voir ça allez on va mettre les gyrophares et on va aller la parcelle numéro 12 parce qu'il a voulait vraiment juste à côté en fait on veut savoir ah j'ai pas fait le plein moi ça va le faire ça va le faire dans sa demi réservoir c'est bon ça va le faire par celle d'avoine qui est juste là par contre ah ouais faut faire le tour par là bas allez go on rentre par la parcelle de l'autre côté on va changer la caméra par contre j'ai pas dézoomer mais on dézoomera après on va mettre les feux voilà donc la parcelle c'est celle ci qui est juste là mais elle est quand même assez grande et justement on a le mode vous savez alors j'espère l'avoir laissé sur la partie ça va être la surprise ça est ce que j'ai laissé ou pas j'avoue j'ai un doute bon bref on verra ça on verra ça allez les amis on va attaquer ça j'espère que le course play va marcher j'espère que ça va marcher il nous reste encore un jour dans le mois de juillet mois d'août début août on devrait pouvoir attaquer nos blés on est en retard mais bon on n'a pas trop le choix à l'époque c'est vrai que je forçais un peu là avec les développements je forçais la maturité du voilà le blé à mûrir quoi pour que je puisse récolter juillet pas être trop décalé mais bon c'est pas fou de le faire comme ça et au mois d'août les orges on va falloir qu'on redéchaume ces parcelles qui étaient en en orge ici pour forcément je pense qu'ils mettent un colza ici donc voilà il va falloir les retravailler donc voilà donc si bien ici qu'on rentre pas de soucis c'est parfait j'arrive là on va se mettre là lequel j'ai déplié la trémie oh il est en collision ce tarp il est sérieux il est tout petit il est gros comme rien oh bah elle est vraiment je vais y arriver alors la parcelle est taillée comment elle a l'air taillé bizarrement j'espère vraiment que le course play va marcher on va voir ça parce que ça va ce que ça va nous dire j'ai jamais trop essayé que là avec la moisse battre le course play donc ça va être là la la surprise hop on va taillé qui est ici je me mets en mode en mode andin par contre je vais peut-être me laisser la vitesse vu que c'est pas nous qui allons le faire en à 10 km heure non c'est pas mal comme ça on avance un peu je tombe peut-être pas du bon côté voilà je suis dans la parcelle parce qu'il faut que le pour que ça marche donc là pour ce plaît à c'est bien ça détecte la parcelle nickel ça c'est vraiment la bonne nouvelle parce que l'autre fois c'est d'ailleurs de l'argent de travail on est en 6 mètres on est en 6 mètres hein on est en 6 mètres là 6 mètres 5 on est en 5,40 hein 5,40 je vois là non c'est pas ça là ça va pas aller ça ah oui on peut on va se mettre en 5,40 nombre de fourrières on va en mettre 3 début de travail par les fourrières oui sens horaire ouais je suis en aller-retour après générer la course oh yes ça m'a l'air pas mal tout ça ça m'a l'air pas mal du tout et là du coup ah ouais ça démarre dans l'autre sens j'ai l'impression ok tac donc là normalement si on voit bien ouais je démarre pas dans le mauvais dans le bon sens alors attends on va relever on va se prendre ouais c'est juste là en fait c'est nickel ça devrait pouvoir se débrouiller à suite tout ça en plus ça nous fait démarrer dans le bon sens donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle donc là si je me mets là tac et là du coup si je fais ça et là je vais prendre le point le plus proche voilà là normalement ouais bon ça fait des virages ici ah oui j'ai pas fait je vais pas faire des manoeuvres bon ça va le faire quand même et là c'est bon on va écouter pour vu que ça dure on va laisser faire je vais peut-être lui emmener la benne du coup on va le faire comme ça on va prendre le maxum on lui emmène la benne on va laisser le maxum sur la benne du coup allez go bon c'est bien ça nous fait une petite rentrée d'argent ça nous paiera la révision de la médian moi j'espère que le course play va aller par contre la fenêtre du coup il reste tout le temps affiché ça va le faire j'espère que bon là on n'a pas une grosse autonomie sur la trémie et tout donc va falloir va falloir il est là regardez donc ça moissonne à plein ouais donc il nous fait des petits virages lycée mais on croit ça passe ça va ça va le faire je peux me prendre non plus le la bordure nickel en tout cas je suis bien content que ça fonctionne je lui emmène la benne et non on va attaquer le pressage après on va atteler le plateau et on va aller retourner au champ finir le pressage et commencer de charger gérer un petit peu la moisson ici avec l'ouvrier tout ça tout ça bref ça va être pas mal je pense que ça va être pas mal de le faire comme ça cas si la vidéo vous plaît les gars gros pouces bleus comme d'habitude je compte sur vous lui je vais laisser là parce que je sais pas trop ce qu'il va nous faire on est là on est présent voilà pour le moment on le laisse le plateau est attelé ah bah tiens contrat du champ 12 terminé à 20% bon c'est bien c'est la bonne nouvelle plateau attelé et on part direction à la parcelle alors on va sûrement faire des switch avec la moisse batte vous savez pour checker un peu de temps en temps j'ai mis le chargeur sur le sur le général maxo maintenant c'est le phare mal et néo je t'ai écrasé et comme ça on va pouvoir embrayer c'est bien une fois les bien tout ça en tracteur il ya vous voyez parce que tout de suite tout de suite ça nous met dedans si on n'est pas d'autres tracteurs s'il aurait fallu un tracteur sur la benne un tracteur au pressage au moins et là j'ai mis mon levier de vitesse je suis assez content les gars je l'ai installé vous voyez peut-être pas forcément beaucoup il est bien installé solidement installé ici donc ça je suis bien content je l'ai fait juste avant de tourner la vidéo j'ai acheté des supports j'avais en tête ce qu'il me fallait pour il ya un truc là il ya un boss la laisse tomber ouais j'ai acheté ce qu'il me fallait j'avais déjà ça en tête j'ai réfléchi toute la journée pour savoir comment mettre mon support et tout donc donc assez content de ça et puis voilà allez on va tourner ici et une fois qu'on va tourner on va aller au champ et on va juste checker ensuite la mission de la moisson et ensuite on finira le pressage là pourtant si la moisson c'est ok on va checker le pressage vraiment sur tous les fronts là j'avoue je sais pas combien de temps va durer l'épisode mais il reste de durer un petit moment pour le coup un peu mal au dos et je m'étire un petit peu les gars hop on va rester comme ça on va être le plateau à peu près par ici voilà avec le des telles je l'arrête deux minutes et on check la mission ce 80% ma pile poil la 80 attend mais après je vais peut-être l'arrêter là en bout et je vais venir avec la on sait bien l'ouvrier devrait gérer je sais pas comment on fait un jeu c'est roi par contre il fait des petits manques mais ça c'est normal c'est de ma faute je lui ai demandé de faire des virages lycées alors attends quand je t'arrête la deux secondes maurice deux minutes je saute dans le maximum déjà j'aurais dû ouvrir la buse j'ai oublié et on va les vidanger tout ça assez bien ça tourne bien comme ça ça tourne bien le course play là écoutez pas de souci j'avais peur qu'ils détectent pas la parcelle et tout ça va être compliqué au final non ça va nickel la médian à fond à fond les ballons on va se mettre par là hop là hop maintenant je vais monter ça c'est je suis je suis né j'ai un don pour ça à chaque fois de monter dans le mauvais véhicule voilà ça à vidanger impeccable parfait ça nickel donc là on a bien de l'avoine et ensuite après je vais le faire redémarrer au point le plus proche bon ça devrait repartir on va laisser vidanger à trémie je vais même laisser le tracteur là voilà câble roi allez remonte dans la bonne cette fois ci je replie ça et là je relance au point le plus proche on est reparti c'est parfait bon là il la déplie mais il va la replier voilà pour rien ok là on est bon allez on saute dans le puma et on va finir le pressage let's go on y va alors on saute de tracteur en tracteur vraiment pour une moissonneuse en moissonneuse voilà de véhicule en véhicule donc toute cette faille là qui est là on va la garder l'autre paille qu'on est en train de faire avec le avec la mission bah elle on va la vendre cette paille là parce que le but c'est vraiment de s'en servir voilà on va encore en faire de la paille avec toute la toute nos blés et tous nos blés qui nous restent donc il ya largement de quoi faire on est pas mal car je suis bien content de ça et un truc il va falloir que je retouche je pense que les images les gars pour voir garder je vais retoucher ça c'est baisser un petit peu la saturation que je pense que c'est trop jaune à vous à l'image moi je le vois moins jaune que ça et c'est mieux là je trouve que c'est trop trop abusé ça pour les prochaines fois les gars je vais régler un peu mieux la colorimétrie parce que je pense que quand c'est jaune c'est jaune 1 alors que c'est quand même mieux quand c'est un petit peu moins jaune un peu moins flashy là ça fait vraiment ça tire vraiment sur le jaune la paille moi c'est beaucoup plus clair dans le jeu et vous vous le voyez un peu trop un peu trop saturé je pense donc ça je vais le modifier là je peux pas trop le faire maintenant parce que je faut que je regarde dans les réglages et tout faut que je prenne le temps d'y regarder mais je vais le faire parce que c'est abusé je pense que vous en pensez moi je pense que c'est abusé allez go on va finir ça finir de presser ça gentiment et ensuite on va commencer à charger un peu ça va décharger la botte en roulant voilà c'est pas grave hop là c'est déchargeant roulant tout seul voilà parfait ça impeccable on va récupérer l'endin au dessus voilà impeccable on est bien content bien content des travaux de l'avancée des travaux on charbonne tous les tracteurs sont à l'oeuvre à part l'afto belarus là tous les tracteurs sont à l'oeuvre lui je vais le laisser là pour le moment on va commencer à charger allez encore une petite botte supplémentaire je prends pas de soucis tant qu'il fasse la botte 42% on est bon ah c'est le déchutec j'aurais dû demander bon au moins pour presser on va pas trop s'embellir l'été ça fera des virages mais j'aurais dû lui demander de faire des faire des fourrières pas des virages manoeuvre des virages manoeuvrés on va dire encore 25% de filet on est bon on n'est pas la ramasse allez hop mais je vais le laisser là pour le moment on va charger un peu le plateau et après en fin de vidéo on ira retrouver la moisson voilà là on est vraiment sur tous les fonds attend il passe la voix et par contre il fait des manques à chaque fois mec va expliquer ça aux clients toi allez on saute dans le maximum oh le maximum je peux pas y arriver non mais les gars je peux pas y arriver le farmal le farmal le farmal on va essayer de les prendre par deux je sais pas ce que ça va nous faire ça le fait bon j'ai pas mis de masse à l'arrière mais ça devrait ça devrait le faire par contre il va falloir que je me mette un inverseur sur le bouton du haut sur un des boutons du du volant parce que ce qui se passe c'est que du coup l'inverseur au levier de vitesse c'est vraiment pas top nickel ça se passe bien pour le moment c'est ça c'est moi je sais jamais quels bottes prendre et tout ça c'est j'ai un défaut pour ça c'est que je sais jamais quels bottes prendre voilà alors là j'aurais pas pu faire mieux ça n'annonce pas de pluie donc on est beau oulalalala j'ai cheat oulalalala what attends alors là ça y est ça va plus rien ne va oh mon dieu ça ressemble à rien j'ai l'impression que j'ose pas aller voir j'ose pas aller voir ça et même deux bottes à l'avant ils bronchent pas le ils bronchent pas le phare malin voilà par contre les bottes ouais ça le fait mais bon ça aurait pu être un peu mieux mis je pense c'est qu'en fait je vais aller trop vite voilà là on est bon on va chercher celle là bah ce que je peux vous proposer les amis on va charger c'est les deux suivantes là est-ce que je peux vous proposer oh j'étais persuadé d'avoir une botte mais non c'est peut-être du blé c'est de vous faire un petit accéléré ensuite de la fin du ramassage du plateau et comme ça on switch après avec la avec le on va retourner voir la moissonneuse le pressage en entreprise et comme ça on perd pas de temps dans les travaux c'est cool allez je vous fais un petit accéléré on pose les bottes je vous fais un accéléré et comme ça on sera plutôt pas mal pour cet épisode là malgré tout on aura bien bien taffé en peu de temps là j'avoue on charbonne de ouf donc ça c'est cool allez petit accéléré et on se retrouve juste après c'est cool 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 j'ai du tout Allez les amis, on se retrouve du coup à la parcelle pour attaquer le pressage aussi en entreprise et ça c'est les bots qu'on vendra comme je l'ai dit, on va attaquer ça un petit peu ensemble avec le puma il va être sympathique, je pense de le faire un peu en fin de vidéo voilà comme ça on a un petit oeil sur la moisson à côté et ça c'est la bonne nouvelle on voit que ça moissonne dur et puis voilà quoi c'est cool normalement la botte devrait sortir, il nous reste 24% de filet donc on ne peut pas recharger en filet tant que ce n'est pas vide on continue avec le peu de filet qu'on a mais la moissonne dur, ça y va l'ouvrier, il gère bien, la course play nickel, assez content de ça franchement des fois c'est un peu chaotique là la parcelle est bien délimitée mais quand c'est bien délimitée, ça va nickel alors je sais qu'on peut venir vider je crois directement dans la dans la trémie enfin dans la trémie, dans la benne pardon mais ça je ne sais pas faire avec le course play ça je n'ai pas encore regardé comment faire, apparemment c'est tout bête mais bon comment faire pour venir directement dans la benne qui est là ça c'est des paramètres qu'on peut régler mais à voir, en tout cas là ça a l'air de suivre son cours la prochaine botte qu'on va faire les amis on checkera un petit peu le niveau de la trémie s'il faut aller regarder ou pas on est pas mal dans ce puma là il y a de quoi faire des bonnes journées puma 175 qui au final n'a pas tant d'écart avec le maxum le maxum il est il est aussi il est aussi assez puissant donc c'est bien ça nous fait quand même deux gros tracteurs et ça c'est plutôt la bonne nouvelle allez tant que la botte se fasse là tant que la botte se fasse 58 secondes on est bon pas de soucis alors on va faire un tour complet et je pense qu'on sera pas mal pour cette vidéo on continuera ça on continuera ça j'espère en live j'espère avoir un petit moment pour vous caler un petit live quand je sais pas peut-être jeudi soir on verra peut-être que jeudi soir les gars le jeudi soir à l'heure où sort le jour où sortira la vidéo peut-être qu'il y aura un live je vous promets rien mais peut-être qu'on live-ra pour continuer cette mission moisson et pressage et donc l'autre plateau est chargé vous l'avez vu à l'accélérer vous avez vu que j'ai eu une petite une petite comment dire une petite pause vidange de trémie également pendant l'accélérer il fallait bien voilà on va finir le tour là-bas on va se rapprocher la parcelle est sympa celle-là parce qu'elle part un peu dans tous les sens elle est assez stylée nickel c'est parfait donc la paille c'est que du bonus ça c'est le mode qui permet d'avoir de ramasser la paille des missions et c'est bien ça nous fait vraiment un surplus bon après c'est du temps passé c'est voilà c'est pas non plus rien je veux dire c'est c'est quand même c'est quand même pas rien on est dans les on mérite aussi cet argent-là parce qu'il faut on le presse on le ramasse on va le vendre enfin voilà c'est pas non plus de l'argent facilement gagné ou quoi que ce soit je ne sais pas ce qu'on va en penser mais tac voilà c'est pour 100% je vais lâcher la botte dans le coin et on sera pas mal pour ce ce petit épisode les amis en tout cas j'espère qu'il vous aura plu moi je vais stopper là la mission moisson et tout comme ça on pourra reprendre de notre côté ensemble j'espère en live peut-être ce soir jeudi soir je vous tiendrai informé en tout cas sur les réseaux ne vous inquiétez pas pour ça allez j'espère que l'épisode vous a plu un gros pouce bleu si c'est le cas et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ciao les gars ciao